Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papy Tractor Gaming pour cette vidéo présentation du pack P-Rare de Universimu.com Un pack absolument superbe et bien fourni Avant de commencer la vidéo de ce merveilleux pack je voulais juste remercier Jordan pour sa générosité donc merci 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 beaucoup à toi Et merci aussi à vous tous qui avez été si gentils à envoyer plein de petits messages de félicitations pour la naissance de mon fils Donc voilà je suis très très heureux merci beaucoup à vous on aura le temps d'en reparler plus en détail sûrement dans probablement un prochain live assez bientôt Merci beaucoup beaucoup encore une fois à vous tous Le pack P-Rare est effectivement très bien fourni puisqu'il comporte une quinzaine d'éléments qui sont extrêmement bien faits extrêmement bien finis Honnêtement c'est un très beau pack c'est vraiment un très très beau pack et qui va vous permettre bien de pallier à de nombreuses situations Ce pack il a été fait par Universimu, Bruno et Nico et il fait quand même 165 MO Mais je pense que si vous voulez avoir une marque qui se répercute sur plusieurs éléments d'eau de ferme et que vous leur a quelque chose de bien francophone Et bien ce pack est vraiment pour vous Donc je vais vous montrer tous les éléments du pack que vous pouvez évidemment retrouver soit dans mode et DLC soit directement vous pouvez le trouver également dans les marques Voilà ici P-Rare ou après disséminer un petit peu dans les différentes catégories Donc dans ce pack là vous allez commencer avec ce premier élément donc le plateau sol SHT600 17 270 euros Et qui va faire 5 emplacements sur console Donc c'est un plateau mais un plateau un petit peu comme le plateau bleu qu'on a de base qui va pouvoir venir se mettre complètement à plat au sol Et qui est très bien fait je trouve vous pouvez l'avoir plat complètement comme ça vous aurez bien sûr des sangles à chaque fois Ou l'avoir avec les cages sur les côtés et vous allez voir qu'il y a une belle animation enfin franchement c'est déjà rien que ce mode là Cette partie là c'est vraiment déjà très très bien fait Donc là on l'a juste derrière notre petit case 1455 aussi de univers simu avec ses jolies flash LED absolument partout Alors à l'avant je vais aller déposer On va rouler un peu sur la fleur c'est pas grave Mais je vais aller déposer tout ça à l'avant pour pas que ça fasse Que ça gêne un petit peu avec le reste Donc ça c'est un petit mode qui est sorti très récemment par Tom Qui a converti un mode de sphinx Donc qui est très sympa ce petit convoi agricole Donc c'est pas de univers simu Et donc là vous voyez donc cette très très belle ce très beau plateau On va pouvoir ici Là si on met la petite fenêtre d'aide On va pouvoir monter dedans Alors ça se fait en étapes Donc vous voyez j'ai pu faire rentrer un Schaefer dedans Tout pile poil Bon c'est pas forcément étudié pour Mais c'est possible à faire Surtout avec les caches ça devient un peu plus compliqué de venir se mettre dedans Mais vous pouvez en tout cas transporter des big bags C'est un plateau Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez Vos productions, vos gâteaux, etc. Vos palettes Il y a quand même 2-3 trucs à faire Donc la première chose c'est que vous allez venir faire L1 et croix Et vous voyez cette très très belle animation Voilà qui vient déposer complètement au sol votre plateau Et ensuite vous allez venir faire L1 et la flèche de gauche pour enlever la bâche Et là vous avez du coup enlevé la cache sur les côtés Et après R1 et R3 pour venir enlever les sangles Et voilà vous avez donc votre plateau qui est libéré Alors ça va être compliqué à enlever le chèvre Je vous cache pas que je l'ai fait en plusieurs fois Bon voilà Imagine donc du coup c'est ce que vous vouliez faire Et bien là vous avez juste à faire l'inverse Hop vous sanglez Vous faites L1 et gauche pour remettre la cache sur les côtés Et L1 et croix pour le remettre en hauteur Et c'est bon vous pouvez repartir Donc voilà un mode qui est très très bien fait Bien sûr vous avez la version sans les cages sur les côtés Qui marche tout aussi bien C'est selon ce que vous préférez On retrouve ensuite le RPE 26 6 emplacements Donc c'est ce porte-char qui est très très bien fait Très sympa Alors j'ai sûrement abusé avec ma récolteuse à coton Qui est juste là Vous conseillerez pas de vous amuser à transporter ça Même si ça tient Et y'a pas de soucis On arrivera à l'amener à bon port Mais bon je vous le conseille pas forcément Donc pareil vous le trouverez juste ici 44 545 euros 4 tonnes Vous avez pas de choix de configuration Il vient comme il est Et comme vous pouvez le voir Et bien encore une fois Il est plutôt bien fait Ca va bien tenir Il a un essieu directionnel à l'arrière Il va avoir pas mal de gyrophares Sur les côtés pour montrer la largeur Normalement autorisée Même si moi je dépasse largement Et puis un supplémentaire Au niveau des clignotants Hop Vous voyez Directement sur le feu arrière Que Et bien voilà Ca va clignoter ici J'ai pas eu de problème de glissement Là Ma récolteuse y est depuis Y'a peut-être 2-3 jours Et rien n'a bougé Donc voilà Ca tient très bien Y'a pas de problème de ce côté là Pour venir libérer votre véhicule Alors déjà premièrement attention Là si je fais L1 Vous allez voir Flèche de gauche Enlever la bâche C'est par rapport à la palette Qui est devant Donc ça voilà N'en tenez pas compte En tout cas Vous allez pouvoir faire L1 Et directement avec le joystick Hop Venir rabaisser votre rampe Rampes pardon Et avec R1 et R3 On va enlever Merci la caméra Les sangles Et ensuite Et bien il ne vous restera plus Qu'à rentrer Dans votre véhicule Et à repartir Voilà Pas de problème particulier Comme tu vois C'est plutôt bien fait On arrive bien à monter Sur les rampes Y'a pas de réglage En largeur des rampes Mais c'est voilà C'est très 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 réaliste Le pneu là Qui est là La petite bonbonne Les petits pieds Voilà Je trouve ça vraiment Très bien fait Et du coup Quand vous avez fini Et bien vous remontez Vos rampes Et vous venez ici Aussi vous pouvez ramener Là j'avais élargi Le plateau Avec mes planches Donc je fais L1 Et croix Et hop Ça range les planches Sur le côté Et tous les petits Traiteaux qu'il y a Juste en dessous Donc voilà C'est vraiment vraiment sympa Peut-être qu'on aurait aimé Que ce soit un peu plus large Mais encore une fois Bah ça correspond exactement A la gamme P-RAR Ni plus ni moins Donc bah voilà C'est comme c'est dans la réalité Et ça on ne peut que Que le féliciter Pour ça Dans ce pack ensuite On va retrouver Non pas la barre de coupe Mais la remorque À barre de coupe Et ça c'est assez cool Ce panneau qu'on voit Agricole C'est pas moi qui l'ai rajouté C'est ce qui m'a donné D'ailleurs l'idée De venir chercher Le petit mod Que je vous ai montré Juste avant De Sphinx et Tom Mais en fait voilà C'est de base Avec ce beau support de coupe P-RAR Que moi j'aime Honnêtement j'aime beaucoup J'aime vraiment beaucoup Vous allez du coup Pareil le trouver À la suite Hop 17715 euros On est donc sur le 4RMN 1250 Pour 12m50 5 emplacements 2,5 tonnes Vous avez la possibilité Justement de rajouter Ce petit panneau Convoi agricole Ou pas Juste ici Donc ce qui est vraiment bien Et ce qui est super sympa C'est que vous pouvez changer La couleur totale Pour pouvoir rester En P-RAR Mais avec toutes les couleurs Que vous souhaitez Si vous êtes avec du FENT Et bien vous pouvez le mettre En FENT Enfin en FENT rouge Vous pouvez le mettre En John Deere Vous pouvez le mettre En Dutz Vous pouvez le mettre En marron Voilà Exactement comme vous le souhaitez Pour que ça s'accorde A votre tracteur A votre couleur Etc Une fois que vous l'avez acheté Quelque chose aussi Vous pouvez vous dire Mais je ne sais pas A quelle taille ça correspond Alors oui 12m50 Donc on ne le rend pas Forcément compte directement Vous avez dans FS22 Ce qui est très important Les combinaisons Que vous pouvez le voir ici Avec R3 Vous appuyez Et ça vous donne Toutes les barres de coupe Qui sont compatibles Comme vous pouvez le voir C'est des 40 feet Donc 40 feet C'est 12m 12m50 Maximum Donc voilà Soyez bien assuré Que vous avez Les bonnes configurations Pour ne pas vous tromper Ça serait de vache De prendre une barre de coupe Qui est trop grande A savoir qu'il n'y a pas D'autolo dessus Vous savez Là les barres de coupe De maintenant La plupart Qu'on peut retrouver Il y a un autolo dessus Ce qui fait que vous passez Ce qui fait que vous passez à côté Ça va la charger directement Sur la remorque à barre de coupe Ici on n'en a pas Mais honnêtement Ce n'est pas forcément Un gros problème Vous allez pouvoir la poser dessus Ça va quand même Bien la tenir en place Et elle ne va pas Forcément tomber en route Donc voilà Vous n'en faites pas trop pour ça Normalement Il ne devrait pas y avoir de soucis Hop On peut juste Appuyer sur croix Hop Pour l'enlever Et voilà Et là on l'a enlevé Et hop Et si vous venez Vous pouvez Tout simplement La remettre dessus Et il n'y aura aucun problème Ça va bien rester en place Sans vraiment De soucis Pour vous Ce qui est super sympa Alors en fait Sympa Il faut quand même attention C'est qu'il y a un dolly C'est même je crois Un double dolly Ce qui fait qu'elle suit Vraiment très très bien Votre machine Et que du coup C'est vraiment pratique En fait Dans les coins Un peu étroits Parce qu'elle ne va pas Se mettre en angle droit Et ça va être un peu délicat Elle va vraiment suivre Et onduler Et ça c'est vraiment sympa C'est plutôt vraiment bien fait Pour le coup Par la suite On va retrouver tous les X-Flow Donc ces remorques à grains Encore une fois Qui sont très bien faites Vraiment très très sympa Que vous avez dans Plein de tailles différentes Donc toujours Juste ici Vous allez avoir La X-Flow 15-19 La 15-19 Avec des chenilles La 28-34 Et la 61 Vraiment un mouse costaud La très grosse A des prix Respectivement 47 955 92 955 73 990 Pour la 28-34 Et 161 100 euros Pour la 71 Donc vous pouvez le voir tout de suite Il y a quand même Une grosse marche Entre la version normale Et la version avec chenille Il n'y a vraiment Que les chenilles en plus La capacité restera la même Donc voilà Soyez au courant Parce que c'est quand même Assez cher C'est quand même assez cher Si on regarde Hop Dans Les remorques à grains Vous allez voir Pour les capacités Vous en avez Qui sont Clairement plus avantageuses Notamment celle-ci Mais alors celle-ci Le truc c'est que Les mother beans Vous n'allez pas pouvoir En fait bouger avec Si elles sont chargées Elles restent sur le champ Et ça sert un peu de silo Que vous allez poser Une fois qu'elles sont pleines Et une fois qu'elles sont Complètement Ou qu'il n'y a plus rien Dans ce cas là Vous allez pouvoir déplacer Donc on n'est pas Vraiment dans ce cas là Avec ça Mais par contre On reste quand même Sur des prix Alors celle-ci Il n'y en a pas Avant en 15 19 m3 Il n'y en a pas d'origine Mais par contre Si on prend Par exemple Du 34 m3 Qui est là A 60 Alors attention C'est pas 34 Qui est à 60 Voilà Le 34 il est à 82 815 euros Si on regarde ici 33 m3 On est à 76 000 euros Voilà Donc les prix Ce ne sont pas les mêmes C'est un peu plus cher Mais en même temps C'est vraiment plus joli Et puis c'est les marques françaises Donc voilà Je pense que ça peut quand même Ça peut quand même bien plaire Donc là Avec sous le 15 19 47 955 euros Faites attention Ce sont des remorques A gain classiques Donc vous allez avoir Uniquement Les céréales classiques Plus du tournesol Du soja Du maïs Et la semence Et de l'engrais Pas de chaud Attention Vous ne pourrez pas Transporter de chaud avec Donc faites bien attention A ça C'est pas une erreur C'est voilà C'est voulu comme ça A chaque fois Vous allez pouvoir modifier Du coup Votre capacité Là on est 15 000 19 000 Avec voilà Un petit hauteur supplémentaire En pneu Sur celle-ci Vous avez du Tréléborg Du Wredestein Et c'est tout Vous ne pouvez pas changer La configuration des roues Et vous allez pouvoir ajouter Le petit panneau Bien agréable Qu'on voit agricole Juste derrière Qui est vraiment sympa Et évidemment Modifier la plaque de signalisation Ça va être gourmand Par exemple Celui-là vous allez devoir Besoin de 300 chevaux La version avec Trax Ça va être exactement La même chose Il n'y a vraiment Rien de différence C'est juste que vous avez Les chenilles La version 28-34 Pareil Vous allez pouvoir changer La capacité ici La marque de pneus Pareil aussi Rien de Steyn Et Tréléborg La version En X-71 Cette fois-ci Là vous aurez Un petit peu plus de poids Un petit peu plus de choix Pardon Pour les types de roues Donc BKT Tréléborg Mitas Et Michelin Voilà Que vous pourrez Tout simplement Choisir Comme vous le souhaitez Donc les voilà Juste ici Elles vont avoir Normalement toujours Le même La même fonctionnement Alors je vais déposer Encore la plaque Convoi Agricole Même si il ne me sent pas Que celle-ci Elle fasse d'impact Mais pour être vraiment sûr Avec L1 Vous allez pouvoir faire Hop L1 Et flèche de gauche Remettre Ou enlever la bâche En plus il y a un petit son C'est assez sympa Et là Vous allez tout simplement A hop Déplier la buse Et une fois qu'elle est dépliée Dépliée pardon Elle va Normalement verser Il me semble Automatiquement Donc là Par exemple Alors je vais vous montrer D'abord Dans le silo Multifruit Le silo D2 Studio Qui permet d'acheter Tout ce qu'on veut Vous voyez Blé, orge, avoine Colza, sorgo Autosol, soja Maïs, engrais Par exemple Si je prends De l'engrais Voilà Et là Je pourrais faire L1 R1 Et triangle Et faire Décharger ici Si je le souhaite Et ça va assez vite Ça va assez vite Il y a des beaux bruitages Alors là Ça ne veut plus Parce que le tas Est trop important Je suis en train De faire Un gros bazar Mais voilà Vous avez compris Je pense Le fonctionnement Qui fonctionne Très très bien Et pour le coup Les petites Voilà Bon ça vous demande 300 chevaux Mais au final Regardez là Je suis avec Un petit Un petit case Maxim En 145 chevaux Et je n'ai plus L'utiliser sans problème Donc Voilà Je vais vous le faire Le test Et au final Ça passe Sans aucun souci La version Trax Il n'y a vraiment Aucune différence C'est vraiment juste Des belles belles chenilles Des gros chenilles Bien en 3D Donc ça c'est vraiment cool La version 34 Ça va être exactement La même chose Hop Vous avez la bâche A enlever Et La buse A replier ou déplier Et ce qui nous amène A la Mother Bean Entre guillemets La X-Flow 71 La plus grosse Donc là je l'ai chargé Avec 71 000 litres de blé Alors pourquoi J'ai mis un Quad Track Parce qu'à la base J'avais mis Donc son copain Qui est juste là Le KZH Magnum Et en fait Elle se fait quand même pousser Alors ça Je sais que Bono Nous a déjà préparé Une mise à jour Qui est déjà Entre les mains de Giants Pour corriger Certains problèmes Je ne sais pas Si c'en était un Le fait que la La remorque Pousse le tracteur Ou si c'était Tout simplement Parce qu'il n'y avait pas Assez de chevaux Là ça a l'air d'aller Mais bon Ça fait quand même Ça demande quand même beaucoup S'il faut Ouais non Ça continue Plein Ça continue quand même Un peu à pousser Donc voilà Juste faites attention Pensez pas que vous allez pouvoir tirer ça Avec votre petit Dutz Votre petit Massé Votre petit Funt Il va falloir de la grosse artillerie Parce que sinon C'est elle qui va vous pousser Et après Sinon pour le reste C'est exactement la même chose Hop On déplie la buse On déplie la buse Et on va pouvoir verser Si on le souhaite Où on veut A noter J'adore absolument A l'arrière Donc toujours Hop Le petit gyrophare Qui va très très bien On peut pas déplier l'échelle C'est dommage J'aurais bien aimé Qu'on puisse Déplier l'échelle Je crois pas que ce soit possible Je vous l'ai pas montré Mais vous avez aussi Des ports de flèche Donc selon le tracteur Que vous avez Vous pouvez modifier la flèche Pour que ça soit Plus simple Enfin plus adapté A la hauteur De la tâche Sur votre tracteur Donc ça c'est vraiment génial Qu'il ait mis Ça c'est souvent quelque chose Que Universi Bume Et c'est absolument génial A chaque fois Mais regardez un peu Ces animations sur les roues Moi je les trouve absolument génial Ah voilà C'est très joli C'est du pack De très haute qualité Franchement Ça aurait pu passer En tant que pack Tiers Payant Et donc là vous voyez Que Eh bien Vous pouvez venir Alors il me semble Qu'il est peut-être plein Mais vous pouvez venir Et venir verser Et vous n'avez pas besoin D'appuyer Ça va verser automatiquement Dès que c'est un endroit Où on peut verser Voilà J'étais juste pas tout à fait en face Mais voilà Vous voyez que ça marche Très très bien Et du coup Tout simplement Hop Vous remettez la buse Et lorsque vous êtes en position Vous pouvez tout simplement Le remplir A nouveau Et donc vous aurez Ce système de montée Descente de flèche Uniquement sur les modèles 34 et au dessus Pas sur les modèles X-Flow 19 Ensuite nous retrouvons Le Trans Express 500 92 015 euros 7 emplacements Pareil vous avez aucune configuration En fait il faut vous dire Que ça c'est un convoyeur En fait De certaines sortes Qui est très bien fait Parce que vous n'avez pas besoin D'utiliser De véhicule C'est à dire que là Vous voyez j'ai pris avec un pick up Vous le prendre avec n'importe quoi Et une fois que vous l'avez emmené A l'endroit souhaité Et hop Vous le laissez Vous vous garez Et là Et bien vous allez pouvoir Alors vous voyez Qu'il est vraiment très bien fait Je trouve très sympa Avec plein de petits détails Également Et vous allez pouvoir Rentrer dedans Et là Et bien Vous allez Alors Je ne suis pas sûr Qu'on soit obligé De mettre le moteur en marche On va essayer Ah si on est obligé On met le moteur en marche Et une fois qu'on a mis Le moteur en marche On va pouvoir faire Bouger en fait Donc là avec L1 Et la flèche du bas Hop On va déplier la buse Vous voyez que ça se met Au sol ensuite Donc là Il ne faut vraiment pas Le déplacer ensuite Parce que bon Ça va racler Etc Surtout avec les trépieds Et tout ce qu'on a à côté Et en tout cas Avec R1 Vous allez pouvoir Hop Et R Bouger Ceci Et donc là Tout ce que vous avez à faire C'est venir déverser ici Et vous pouvez venir Le reverser Dans quelque chose Qui soit plus haut Donc on va le tester Je vais lâcher avec ma grosse Interbenne juste ici On va se mettre là Donc là Vous pouvez même venir Avec une benne classique Il faudra vraiment vous mettre Par contre Bien proche De ce côté-ci Et vous pouvez venir vider Et ça videra automatiquement De l'autre côté Si on enlève Hop Ça arrête de vider Ça ne va pas vous vider par terre Ça n'y a pas de soucis Si vous vous mettez dedans Par contre Vous devez pouvoir Voilà Vous pouvez forcer Si vous le souhaitez Avider par terre Mais sinon Eh bien Dès qu'il y a Une remorque en dessous Ça va le détecter Et ça va automatiquement Faire ce qui est nécessaire Alors là Est-ce que je peux arriver Non je ne pense pas Que j'arriverai Non J'arrive Je n'arrive pas à viser Aussi loin Pour pouvoir l'envoyer Dans l'interben Et voilà Si je me recule un petit peu On enlève quand même A le mettre dedans Donc voilà Il faut vraiment Vous dire que C'est un convoyeur Qui vous permettra De verser dans des bennes Beaucoup plus hautes Ou des silos aussi Peut-être Il y a peut-être Certains silos Qui seront Puis poils à la bonne taille Et donc Il faut l'utiliser comme tel Et bien sûr Hop Bien avoir le moteur en marche Si vous voulez Pouvoir faire les mouvements Parce que sinon Vous ne pourrez absolument pas Ensuite Je voulais montrer ici On a donc ces interben L'interben 46 et 27 Sachant qu'on va avoir aussi Une autre version La version 20ème anniversaire Avec en noir Avec des grosses chenilles Voilà Qui seront Qui feront aussi partie De la mise à jour De Universimu Sur ce mode là Donc ce qui est aussi Une très bonne nouvelle De la même façon Vous les trouverez Juste ici La 27 et la 46 90 000 675 euros Et 132 415 euros Et qui font respectivement 9 et 14 emplacements Celle-ci elle a un peu élevé Mais bon Elle est quand même Assez énorme Donc aussi On comprend un petit peu Dans leur fonctionnement Elles sont différentes Des autres Morcagrin Donc je pense C'est important Que je vous le montre Que ce soit la 46 Ou la 27 Ça ne changera pas Vous allez avoir Différentes choses Il faut faire attention En fait Vous avez Quand vous appuyez sur L1 Vous voyez qu'il y a écrit Déplier la buse Remettre la bâche Etc Donc remettre la bâche C'est bien entendu Pour la bâche Qui est dessus Maintenant Déplier la buse Vous allez appuyer dessus Et vous allez dire Mais la buse Ne déplie pas Ça ne marche pas En fait non Pas du tout Si vous entendez le bruit En fait vous avez besoin De déplier la buse Pour pouvoir utiliser Votre vis à grain Parce qu'en fait Quand vous regardez Voilà Là vous venez Fermer les portes De votre vis à grain Et là vous venez Les ouvrir Parce que oui Elle est juste là dessous Voilà C'est ça qui va Venir alimenter Votre Votre buse Et donc après Ensuite Vous faites L1 Et que hop Vous pouvez déplacer Et là vous allez pouvoir Servir où vous le souhaitez Par exemple Je vais en remettre Dans l'express Je peux en mettre Dans l'express Mais si je veux En mettre ici Je fais L1 R1 Et triangle Et je peux en mettre Vraiment Où je veux Et ça c'est assez cool Comme ça a été fait Voilà Vous avez cette possibilité là Sans avoir besoin D'avoir déployé Complètement Votre buse Et je pense Que je suis coincé En tout cas Vous avez aussi Des essieux Directionnels dessus Donc ça aussi C'est vraiment sympa Des très beaux gyrophards Toujours les clignots Qui là Bon c'est un peu plus Discrets Mais sont tellement classe Voilà Juste ici Et au niveau Des lumières On est Pas trop mal Donc celle du tracteur Voilà Donc De très très belles bennes Également Et vous allez retrouver Exactement Le même système Sur la plus petite Sachant que Là ça se donne Un petit peu plus Quand vous faites Dépiler la buse Voilà Vous voyez Qu'il y a la porte Qui s'est ouverte Voilà Qui va vous permettre Par la suite D'alimenter De la même façon Ceci Et toujours Vous avez La flèche Que vous pouvez modifier Alors sur la version 27 Je demande Si sur la 46 On peut aussi Je ne suis pas sûr Si Oui Voilà Vous pouvez également Avec R1 Et les flèches Justic Droite Gauche et droite Maintenant Qu'on a fait Les interbènes Les transexpress Etc Les X-Flow On va avoir accès Aux épandeurs Donc vous avez Des épandeurs à fumier Et des épandeurs Qui font aussi Fumier et chaud Faites attention Ce n'est que Les versions T Qui font Version fumier et chaud Donc T comme table Pas comme tortue Et donc Qui vous permettent De mettre de la chau Sachant que Vous allez pouvoir Mettre de la chau De façon moins élevée Il me semble que C'est 16 mètres Pour la chau Et 24 mètres Pour le fumier On va regarder ça ensemble De toute façon Vous avez le tout premier Le plus petit Le CE 150L 46 540 euros 120 chevaux Nécessaire 15 mètres cubes 18 mètres Dépandage Et 9 emplacements Vous voyez ici Vous avez du Trelleborg Du Michelin Du Mintas Comme ceci Vous ne pouvez pas Changer les types de roues C'est juste Deux grosses roues A l'arrière Et on est sur De l'épandage Avec des hérissons L'avantage de celui-ci C'est que vous pouvez Le tirer avec des petits Tracteurs Et vous aurez Peu de soucis On va venir le remplir De fumier Hop Voilà Comme vous voyez On n'a pas le choix C'est vraiment juste Du fumier 15 000 euros Et là Ça va être très très simple Vous allez devoir faire L1 et croix Pour déployer Pour ouvrir la trappe A l'arrière Et ensuite Et bien vous avez Les choses classiques Donc soit activer Le taux d'application doublé Ou le taux normal Ça c'est de FS22 Vous pouvez maintenant Avec le lisier Le fumier Faire deux passes En un seul coup Et vous appuyez sur Carré Regardez-moi un peu Ces particules Elles sont magnifiques 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 Donc vous avez Votre épandage Alors c'est 18 mètres Ça me paraît Ça me paraît plus Mais bon Ça doit être 18 mètres En tout cas Voilà Donc vous avez Votre fumier Vous pouvez épandre Comme ça Sans aucun problème De façon assez cool Ensuite On va retrouver La version un peu Plus haute Un peu plus large Le CL200 SL 220 chevaux Requis 20 mètres cubes Cette fois-ci 75.320 euros 12 emplacements 18 mètres Également Dépandage 16 km heure Et uniquement Du fumier Encore une fois Du Tréléborg Du Michelin Du Bicaté Du Fredestein Cette fois-ci On a un peu plus de choix Et vous ne pouvez pas Changer le type de pneu Voilà On est encore Sur Du hérisson Mais encore une fois On est sur De la très belle pièce Je le trouve Très bien fait Également Que du fumier De la même façon L1 et croix Pour ouvrir Les trappes Complètement Et ensuite L1 et carré Pour venir Épandre Également Sur du 18 mètres Voilà Comme son petit frère Comme son petit frère Donc sur du 3 essieux Un monsieur C'est une très 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 belle Un très très beau Épandeur À fumier Que l'on va pouvoir retrouver Dans sa version T CL200 87 395 euros Un petit peu plus cher Toujours 220 chevaux nécessaires Toujours 20 mètres cubes On est cette fois-ci Sur 13 emplacements Un petit peu plus Et cette fois-ci 24 mètres De largeur d'épandage Qu'on va vérifier ensemble 16 km heure Donc on va faire d'abord Avec du fumier Vous voyez que là Vous pouvez mettre la chaux Effectivement Il faut vraiment Prendre le thé Pour que ce soit possible Donc on va mettre D'abord un petit coup de fumier On déploie L1 croix Et on active Et oui Là effectivement Ça m'a l'air Un poil plus grand Donc on va être sur du 24 Au lieu d'être sur du 18 On va voir Qu'on est effectivement C'est quelque chose De plus petit Alors est-ce qu'on est Encore plus petit Normalement Il me semble que c'est censé Du 16 mètres Donc logiquement Ça serait plus petit Que le 18 Qu'il y a à côté On va vérifier ça Ouais effectivement J'ai l'impression Que c'est le cas De pas grand chose Donc on pourrait La chose bien de ça Du 16 à la place D'avoir du 18 On va retrouver La même chose Avec plus de capacités Avec le CL300SL Et le CL300T 105 545 euros 117 620 euros 220 chevaux Pour la version Classique Et 300 chevaux Nécessaires Pour la version Avec table 18 mètres Et 24 mètres Dépendage Toujours pour le fumier Et aussi 12 et 13 Emplacements Pour 16 km heure De vitesse d'application On va retrouver Voilà Trailboard Michelin BKT Verde Stein Et de la même façon Exactement La même chose Et on va pas pouvoir Non plus changer La configuration Des roues Et donc là De la même façon Hop On déplie Et on active Et bon là On va pas arriver Bien à voir la différence De texture Parce qu'on est sur un champ Il me semble qu'il a été broyé Donc c'est un peu On voit pas On voit pas le fumier Mais en tout cas Voilà Ça fonctionne bien On est bien Ici À 18 mètres Normalement Et on n'est pas Ouais À 18 mètres C'est vrai qu'il n'y a pas Énormément de différence Entre 18 et 16 Ah 16 mètres pardon Il y a un mètre de chaque côté Et ça va quand même Assez vite Mais en tout cas Voilà Donc ça marche très très bien Et encore une fois Un superbe pack Qui je pense Pourra plaire vraiment A tout le monde C'est tout pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre Un gros pouce bleu Si c'est le cas N'hésitez pas non plus A mettre 5 étoiles Au mode Au pack Perard Sur le mode Hub Je vous remercie Bruno et son équipe Qui ont vraiment fait Un très bon boulot Merci encore à vous Pour votre soutien Pour votre gentillesse Et puis Moi tout ce que j'ai à vous dire Maintenant C'est À la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada